Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plaisir de t'avoir ici Moi aussi ça me fait super plaisir Je vois que vous êtes en place comme on dit Moi quand c'est structuré, quand il y a une vraie valeur ajoutée Je suis toujours fan Donc big up à vous, l'émission m'a l'air d'emblée déjà assez intéressant C'est sûr qu'on est en live sur internet Déjà c'est une bonne chose On a Monsieur Martin qui est dans la place pour filmer Donc bientôt vidéo disponible Comment tu trouves tes premières impressions vite fait ici au Québec ? Sincèrement, il y a une logique de dépaysement qui m'intéresse Parce qu'on le veuille ou non C'est un territoire qui ne fait pas partie de mes destinations premières Malgré le fait que je prenne l'avion Presque 50 fois par an Entre 40 et 50 fois par an Mais c'est la première fois que j'y mets les pieds Je suis vraiment agréablement surpris Par une sorte de bonhomie C'est-à-dire que les gens sont heureux d'être là Ils sont contents d'être Québécois C'est ce que je demande à mon pays Donc quelque part je suis presque timide De voir que les gens sont si contents de leur pays Et c'est vrai que c'est un endroit super joli De ce que j'ai pu voir en tout cas Et les gens sont non seulement sympathiques Mais en plus ils sont chaleureux Malgré les températures qui touchent un petit peu au négatif en ce moment Voilà D'ailleurs c'est pour ça que tu as ce chapeau C'est quoi tu disais ? Ridicule ? Non il est ridicule pour moi Parce qu'en Martinique il devient inutile Mais ici il a une vraie dimension Parce que franchement les oreilles Avec les températures qu'on a Ça réchauffe Voilà ça réchauffe Alors bon Auditeurs, auditrices de Lumière Reggae Mahonja qui vous dit Bienvenue, bienvenue Pour une soirée spéciale Comme l'a dit si Fabio Déjà on reçoit une pointure Une pointure de la musique en tièse Amenée encore une fois par Tropical Love Set L'Empay Pour commencer On va rentrer dans le vif du sujet Il y a une question que j'aimerais savoir Raconte-nous l'histoire derrière ton surnom Pay Et aussi Dans un deuxième temps Tu pourrais nous parler de ton chapeau de paille Ce fameux chapeau Est-ce comme pour Samson avec ses cheveux Est-ce un chapeau magique ou quoi ? Alors magique je ne sais pas Mais l'histoire elle est beaucoup moins glamour Qu'on voudrait le croire Si vous voyez en Martinique On a cette logique un petit peu On a une sorte de sémiotique Qui nous entoure C'est-à-dire qu'on est dans l'imaginaire On a des petites comptines etc Et l'histoire de paille C'est une comptine C'est une erreur de jeunesse Donc je vais avoir 16 ans Et on va dire que j'ai un peu trop abusé d'un produit dans l'industrie locale On sera à La Réunion Donc ce serait Le charrette Voilà le charrette Chez nous c'est autre chose Pour ceux qui connaissent Et on a une expression en Martinique Qui est toute bête Être en paille Donc là où en paille Ça veut dire que tu as abusé Voilà Tu es au Tchad Exactement Donc finalement Comaïtelique Hôpital Vrai, 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 vrai Ah quand même Paille Ah ouais c'est vraiment Je suis un juste reboutiste Donc j'étais allé assez loin Dans ma soif Et au final Mes copains ont commencé à m'appeler Paille Comme ça Et puis le chapeau est arrivé dans la foulée Parce qu'en fait C'était une logique d'autodérision C'est à dire qu'il me fallait trouver un moyen De détourner l'attention sur Sur mon visage Qui à l'époque était un petit peu moins Enfin encore plus lègue Parce que je suis un peu tombé Mais bref Ce qui serait compliqué Et au final voilà C'était une logique d'autodérision Donc un premier chapeau Un deuxième Un troisième Et quand il a fallu avoir Quand j'ai commencé à chanter Qu'on a vraiment voulu de moi Derrière un micro On m'a demandé de trouver un nom de scène Mais je n'ai pas cherché de nom de scène C'est le seul qui me corresponde véritablement C'est le seul auquel je vais répondre Ici En Arabie Saoudite Ou en Afrique Si on dit Pai Je sais que c'est de moi On parle Donc en général Enfin pas en général J'ai choisi de le garder Pour cette carrière artistique Entre guillemets Alors dis-moi Je sais que les jeunes Dans les Antilles Ils commencent dans la musique Avec les sound systems Et tout ça Bon toi T'as déjà ton deuxième album Mais comment tout ça a commencé Pour Pai Comment 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 t'as eu le goût L'envie de chanter Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a amené A cette carrière Simplement parce que Je viens d'une génération Qui a eu la chance De connaître des pionniers C'est-à-dire des gens Qui ont ouvert les portes On parle de Yannick De Stryka De Guial De Metal Sound Enfin bref C'est des gens On peut extrapoler C'est des gens Qui ont fait un travail Qui a conscientisé Qui a aussi crédibilisé Cette musique-là C'est-à-dire qu'on a arrêté De nous prendre Pour des pantins désarticulés Qui faisaient que sauter Sur les scènes Et aller au pull-up Sans vraiment De démarche derrière Le public martiniquais Entier en extra Pour un petit peu A fini par comprendre Qu'il y avait Une vraie logique De voilà Dissertation Introduction Développement Et conclusion Et qu'en général On essaie de soulever Une problématique Et de lui donner Un éclairage De la rouille C'est-à-dire De ceux qui la vivent Au quotidien Et moi c'est quelque chose Qui m'a toujours plu C'est-à-dire l'interactivité Un DJ qui n'a pas de public Il est beaucoup moins Enfin voilà Ça a beaucoup moins d'intérêt C'est les gens Qui font le spectacle C'est les gens Qui font Que voilà Sur telle parole Ils vont réagir Et on sait Qu'on a fait mouche Et moi c'est ce qui m'a Interpellé le plus Dans cette musique-là Ensuite il y a eu Première rencontre avec Byron Qui avait une structure Qui s'appelait La patte qui sont de système Un petit studio Avec un micro Et une table 4 pistes On a fait des morceaux Que personne ne va jamais entendre Dieu merci Il y en a un Qui a transpercé Qui est tombé Dans les oreilles D'un producteur Qui a voulu le mettre Sur une compilation Night and Day C'est pas un morceau Que j'aime particulièrement Parce que c'est l'une De mes rares chansons Qui n'a pas véritablement De message Où il n'y a pas Une vraie dynamique d'écriture Comme celle que j'aime Mais bon voilà C'est une chanson Qui a fait son taf Qui m'a permis de sortir Donc c'était officiellement Ton premier titre Qui t'a fait sortir Il y a plein de chansons Beaucoup moins Bien avant ça Ouais mais elles sont moins jolies Et donc Il y a eu le personnage Pareil tout était bien en place Il y avait Bon les connaissances Déjà dans le milieu En Martinique Comme tu viens de le dire Il y avait aussi Les instru Qui étaient derrière Avant le Bien avant le premier album Il y a eu des morceaux Underground Sur des Readim Ou des compilations Qu'on connait Qu'on connait beaucoup Comme le Aspik Next Level Aploz Readim Boules Biridim Et on sentait déjà Qu'il y avait un travail De studio Avec L'instrumental Beaucoup travaillé T'as installé ce style là Oui C'est bien que tu le notes Parce qu'effectivement Moi j'ai toujours préféré le live C'est à dire que En Martinique J'ai la chance de tourner Avec des musiciens On est 8 En me comptant ça fait 9 On est une dizaine Avec ingénieurs du son Etc Et moi c'est ce qui m'intéresse C'est la logique interactive C'est à dire de pouvoir Appuyer sur le mot qu'il faut Qu'il y a une vraie logique De monter en pression Tu sais que Les gens comprennent Qu'on n'est pas en train De s'énerver tout seul Sur le podium Qu'il y a une musique derrière Quelque chose de musical Voilà Et j'ai eu la chance D'être amie d'enfance De notre DJ numéro 1 À Martinique Qui s'appelle DJ Gilles Qui est une vraie Vraie bête de musique C'est un mec qui sait tout faire Et on s'amusait À reprendre les instruits À les retravailler À leur donner un petit côté Plus local aussi Parce que bon Le tac-pitac C'est le fameux Bouditi boit Pour le bel air Ou le gocat C'est tac-pitac On retrouve ça Dans notre dancehall Martiniquaise Et voilà On essayait de la remettre De remettre ce petit Tac-pitac Dans des dancehall Qui étaient plus jamaïcaines Qui manquaient un peu De tac-pitac À notre goût Donc c'est ça Qui a emmené Bien avant que DJ Gilles Fasse les compositions Je suppose que c'est lui Qui a fait les compositions Du premier album Mot pour mot Il y en a fait quelques-unes Il y a eu Scorp aussi Qui était le DJ Le sélecteur de La Patrie Donc le premier Crew que j'ai intégré Si on veut Et on est tous lucéens Lucéens de Sainte-Luce C'est la commune de mon cœur La seule qui fait battre Ma personne Et voilà Donc au final On se côtoie tous Depuis la maternelle Primaire, collège Donc c'était presque Une sorte de continuité Une suite logique Des choses Qu'on travaille ensemble Et qu'on essaye Chacun d'apporter Une pierre à l'édifice Parlons un peu Maintenant De l'homme engagé L'artiste Dans ses lyrics Depuis tout à l'heure On parle un peu de ça Qu'est-ce que tu as à dire Pour les jeunes Les jeunes Qui poussent en arrière Qui font de la musique Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Parce que On sait qu'il y a Le dance-sol Et on sent que les jeunes Ils font beaucoup de boum boum Et toi Tu as vraiment Une tendance Complètement différente Qu'est-ce que tu as à leur dire En fait Si tu veux Moi je n'ai pas Un regard paternaliste Vis-à-vis d'eux Je ne suis pas en train De leur donner un conseil De celui qui sait Vers celui qui ne sait pas J'essaye juste De me poser une question C'est-à-dire qu'en imaginant Qu'on nous a laissé un flambeau Moi je considère Qu'il y a des gens Qui ont ouvert des portes Qui ont fait un travail Beaucoup plus extraordinaire Que le mien Mais que je ne peux pas faire moins Donc quand on me donne La responsabilité D'avoir un micro De parler à des gens J'essaye toujours De me mettre au moins À la hauteur de Yannick De Guial Parce que je sais Que c'est des gens Qui se sont battus Pour cette musique-là Après On a une jeunesse Qui est dans l'immédiaté Qui a été habituée À tout avoir facilement Qui peut Je me filme avec mon portable Je mets la vidéo Sur Youtube Et j'espère devenir une star Mais ça crée surtout Des phénomènes éphémères Avec des gens Qui vont souffrir Tôt ou tard Du désarmement du public C'est-à-dire qu'ils ne vont pas Se construire avec leur public Ils ne vont pas évoluer Et au final Les gens qui vont les applaudir Le lundi Seront les mêmes À leur cracher dessus Le mercredi ou le jeudi Est-ce qu'il ne faut pas Justement les mettre Face à cette réalité Qui est qu'un gars Qui est un DJ Ou un artiste Qui est derrière un micro A non seulement La responsabilité D'exprimer ses propres opinions Mais doit réussir À les transmettre À ceux qui vont l'écouter De manière à ce qu'elle soit Permanente Ou en tout cas pérennisable C'est-à-dire qu'elle dure Que ce ne soit pas Voilà Ce n'est pas un lyrics du lundi Et puis on attend Le lyrics du mardi Comme si c'était Des premiums Avec du Nutella Qu'on mangeait au goûté Il y a une logique De travailler l'inconscient collectif Pour que cette musique Aie une résonance Moi c'est ce qui m'intéresse Après je suis peut-être Le plus vieux con du monde À le rabâcher À toutes les sources Mais sincèrement Si c'est juste pour faire du bruit Et voir des gens danser De manière stupide Cette musique M'intéresse beaucoup moins À ce moment-là Donc forcément On fait danser Et si on réussit À faire 2-3 personnes Réfléchir dans la même dynamique C'est le message Il y a une mission quand même C'est mon avis Après je ne pense pas Détenir la vérité Mais c'est comme ça Que j'ai envie De vivre cette musique-là D'accord Dans cette même optique Pour un chanteur Un artiste au fait Qui fait de la musique Franco-créole Je sais que c'est un peu différent De la musique anglaise Ou que ça peut être écouté Facilement partout La planète Quasiment parle anglais C'est comment ? Est-ce que c'est plus difficile J'imagine ? Comment tu trouves ça ? Disons que c'est plus difficile Mais là encore Ce qui m'intéresse Ce n'est pas la victoire C'est le combat L'intérêt Il n'est pas de savoir Si demain On vendra des millions de disques Et qu'on va triper Avec Rihanna Ou avec Ciara Ce n'est pas intéressant ça Moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Que le matin Je me réveille Avec des choses à faire Avec une envie De faire mieux Avec un but à atteindre Après sûrement Je ne vais pas y arriver Et quelque part Tant mieux Parce que ça voudrait dire Que c'est un but Qui valait la peine Et que c'était quelque chose De difficile à atteindre Donc la langue est une barrière La démarche que j'ai aussi Est une barrière Parce que C'est vrai que Des fois je me dis Que je suis sûrement Un peu plus con que les autres De ne pas réussir A faire des chansons Un peu plus légères Parce que c'est vrai Que c'est l'une de mes problématiques Je suis toujours dans une logique De dissertation Il me faut une introduction Il me faut un développement Il me faut une conclusion Mais en même temps Vu que je ne sais pas Faire autrement L'essentiel étant pour moi De pouvoir bien dormir la nuit Et pour le moment C'est le cas Et on sent qu'il y a une volonté Également de le faire En créole Peut-être Vraiment de pousser ce message-là D'être créole Tout simplement Moi je suis à la fois créole Et je ne me sens pas Mal à l'aise en français non plus Mais disons qu'il y a des messages Qui ne sont bien portés Qu'avec cette langue-là On a une symbolique créole Qui ne peut être comprise Que par quelqu'un qui est créole Et après c'est dommage Pour ceux qui ne comprennent pas Mais en même temps Ça veut dire que le message Il est destiné à une population Bien ciblée Il y a d'autres thématiques Que je ne me vois envisagées Qu'en français D'ailleurs on a vu Pour la vidéo Femme là Il y a des sous-titres en français Alors ça Ça fait partie D'une petite réflexion Que j'ai menée Je me suis dit que voilà Si on Quand je dis on Je parle des gens Qui travaillent avec moi Si on On pousse la musique Jusqu'à cette extrémité C'est-à-dire d'avoir De vraies mises en scène Avec des clips Qui suivent une histoire Etc Et que la majorité Des gens qui vont regarder Vont juste se dire Est-ce que la basse Sonne bien ou pas Ça serait dommage On a essayé aussi De pouvoir les amener A comprendre le message Et à suivre Que voilà Il y a une démarche d'écriture Pour moi C'est la dimension première Du DJ C'est-à-dire C'est un peu les griots africains C'est les mecs Qui racontent le quotidien Et qui essayent D'apporter un regard Ou une optique Un angle de vue Qui n'est pas forcément Celui de tout un chacun Voilà Je dis ça aussi Parce qu'on remarque Dans le Formelant Puisqu'on en parle de ce titre C'est disponible Sur l'album Inflammable Ton dernier opus Sur cet album-là On remarque aussi La version Avec Conscience Assez Que tu as mis En version locale Tout simplement Déjà On s'est permis D'avoir Un bon artiste Jamaïcain Monsieur Conscience Pourquoi se permettre En plus De mettre une version Sans lui Puisque tu l'as eu Sur ton album C'est ça que je Là encore Je suis passé Pour le roi des cons Non c'est une question C'est pas Pour moi Un featurine C'est un plus Mais le feat Ne doit pas faire le morceau Le morceau doit s'assumer Lui-même Qu'il soit de moi Ou de quelqu'un d'autre Le morceau doit s'assumer Lui-même Et ensuite L'artiste qu'on invite Apporte son plus Son flow Sa touche Etc Le morceau doit exister Sans cet artiste Parce que moi Je réfléchis surtout En termes scéniques Et quand je suis en live Et que j'ai besoin De faire moins assez Je dois pas être En train de me dire Oh merde Si Conscience Avait pu le faire avec moi Ça aurait été mieux Il faut que je sois aussi Capable d'assumer Ce morceau là Tout seul Et c'est vrai Que c'est peut-être Ce qui fait que je fais Beaucoup moins de feat Que la majorité des DJ C'est parce que je suis toujours Dans cette logique Où je me dis qu'un morceau Ça doit pas être un puzzle De personnes qui chantent ensemble Ça doit être une histoire Quelque chose de bien construit Et voilà Moi j'ai un regard Et toi tu apportes ton regard Et nos regards Font quelque chose de cohérent Mais si c'est pour faire Un couplet Un 16 Un 12 Et puis on essaie De faire du bruit C'est pas mon truc C'est vraiment pas mon truc Mais je critique pas Ceux qui le font Il y a des gens Qui le font très bien Moi je suis un handicapé A ce niveau là J'arrive pas Il me faut une Voilà J'ai besoin de plus J'ai besoin de connaître les gens J'ai besoin de savoir Que sur telle ou telle parole Le mec qui est en face de moi Va pouvoir réagir Va pouvoir avoir Une vraie vraie opinion On une chaîne On se connait pas Mais de ce que je connais De lui Et des conversations Qu'on a pu avoir C'est un mec Qui réfléchit plutôt comme moi D'accord Maintenant Par rapport à ce que tu viens de dire Comment un homme Aussi structuré Un artiste structuré Comme ça Comment tu fais Pour déchaîner comme ça Sur scène Parce que t'amènes Beaucoup d'énergie Alors raconte-nous Comment ça se passe sur scène Je suis un jusqu'au boutiste Jusqu'au bout Ça veut dire que Pour moi Il y a La tiédeur Et la pire des prisons Tout ce qui est médiocre Tout ce qui est moyen Non seulement d'en parler Ça me donne des frissons Je ne peux pas Alors j'ai quelque chose pour toi Tu sais au Québec Tu sais Tu m'as dit que t'aimais bien L'accent québécois Excuse-moi de t'interrompre Je kiffe les accents Ici L'accent réunionnais L'accent québécois Pour dire ce que t'aimes bien Toi c'est tout ou pas en tout Ah c'est tout ou pas en tout Tout ou pas en tout Voilà T'as compris Je pense que ça Ça va bien te coller à la peau Ben c'est ça Moi c'est J'essaie d'amener les trucs Jusqu'au bout Et quand je sors de scène Il ne faut pas avoir Ce sentiment un petit peu mitigé De me dire Ah mince Si j'avais pu faire ça On aurait pu faire Non On y va une fois pour toutes Et on fait de notre mieux Avec les moyens Qui sont à notre disposition Ça passe ou ça casse Pour le moment ça passe plutôt Le jour où ça cassera Je ne veux pas pouvoir me dire Merde J'aurais dû faire sinon J'y vais toujours à fond D'ailleurs quand j'enseigne aussi Donc quand j'ai mes élèves devant moi Ils sont souvent en train De me poser la question Mais comment vous faites Pour être à la fois Le gars qui fait des bons Sur scène Et celui qui va nous expliquer Comment on calcule Un taux de marge Ou un seuil de rentabilité Pour moi il n'y a pas de différence On doit être capable D'être performant dans tout Quand on est insulaire Quand on est sur un petit territoire Comme le mien La médiocrité n'est pas possible On doit être soit excellent Ou soit on meurt En créole on dirait Debout ou bien mort Je m'a dit tout ou pas en tout Et bien nous c'est Debout ou bien mort Ça veut dire Soit debout ou meurt Et voilà moi j'en suis là On peut dire Concentrer bien la culture créole Dans toi Une dernière petite question Puisqu'on en parle La perfection Et tu parles beaucoup Beaucoup de la Martinique Et de comment tu verrais Le message que tu essaies De passer avec ta musique C'est pour justement Pousser ton peuple à grandir On a pensé à ça Au fait Est-ce que c'est arrivé Dans ta carrière Que tu as pensé Arrêter pour faire Une autre carrière Est-ce que Si tu changerais de carrière Qu'est-ce que tu aimerais faire Ce serait quoi Tu vois la question Se pose même plus En Martinique par exemple Il y a un moment Où j'étais tellement souvent Dans l'avion Tellement souvent tout seul Que je me suis dit Que la musique Devait pas devenir Une prison dorée Ça devait pas être un truc Où les gens sont tout le temps En train de te dire Yes I J'aime bien ce que tu fais C'est génial Et au final le soir T'as personne qui t'appelle T'es tout seul T'es content d'être Peut-être un peu plus riche Que la majorité De tes concitoyens Un peu plus connus Mais c'est pas intéressant Donc je me suis replongé Dans le quotidien Le plus banal qui soit J'ai décidé De plus de faire la musique D'aller au charbon C'est-à-dire que je me suis dit Voilà J'ai bac plus 5 Je suis a priori Pas illettré Donc je peux apporter Deux trois trucs A des gens Qui sont moins Qui sont dans leur cursus Qui n'ont pas encore fini Comme moi j'ai déjà fini Et voilà Je me suis dit Que j'allais enseigner Donc j'enseigne depuis Deux ans et demi En BTS On essaie de former Des jeunes martiniquais Avec cet esprit Qui est le mien C'est-à-dire celui De l'excellence J'y arrive peut-être pas Mais c'est le but Le combat quoi Voilà c'est le combat C'est pas grave si on perd Mais au moins on s'est battu C'est ça Et en plus J'ai une émission de radio Je suis le premier A critiquer nos animateurs Martiniques En disant qu'ils n'ont pas de graines On l'entend bien Dans la chanson assez On dit couille Voilà On m'entend que Ici oui on dit couille Voilà Un petit peu avant ta dernière question On a parlé du live On a senti aussi un côté Quand même important pour toi De mettre les lives Sur les albums T'aimes bien nous enregistrer ça Puis nous faire part De tes concerts que tu fais Ça se passe à la Trium Si je me trompe pas Alors quand je reviens Alors je repars J'ai 2-3 dates en métropole Enfin à Paris Enfin à Paris Je fais Paris, Avignon et Nice Quand je rentre Après Montréal Et après je ne vais pas En tourner live Avec mes musiciens On fait la Guadeloupe La Martinique Enfin la Martinique c'est la Trium On fait la Guyane aussi Le 11 novembre La Martinique le 16 Et la Guadeloupe le 9 Ben meilleur succès pour ces concerts Mais je parle essentiellement De ce qui est enregistré Sur l'album C'est la Martinique C'est passé à la Trium Puisque c'est ça Qu'on va écouter Avec DJT Tu vois je voulais faire La transition Je t'ai niqué ta transition Désolé Puisqu'on a un DJ qui est là DJT Crayole Soldier Qui va nous balancer justement Un extrait de l'album Inflammable C'est Dexter La version live De Lampay Qui est dans les studios De Shock FM Lumière reggae Surtout restez à l'écoute Lampay qui revient juste après Freestyle exclusif Yes Monsieur a troqué son chapeau de paille Pour mettre un bon chapeau bien chaud Et mieux un chapeau de Québec Un chapeau de Québec Lampay est dans les studios De Shock FM Restez à l'écoute Blue Hey Lumière reggae Sur Shock FM Tous les vendredis soir De 20h à 21h Hey C'est plus un Nous fais ça Monsieur Que id学 número 4 Yeah Bombay crear C'est plus un